Nadine, bonjour. On se revoit, puisqu'on s'est vu il y a trois ans. Et si je résume très brièvement, tu as commencé à écrire en 2004, comme ça, une folie qui t'est passée dans la tête. Puis tu as sorti un recueil de nouvelles, il y en avait dix, qui s'appelaient Trop là, c'était en 2009. Et là, tu as reçu un prix. Le prix Victor Hugo, c'était quoi ça comme prix ? C'était un prix décerné par une association qui se trouve à Villers-les-Nancy, à côté de Nancy. Donc, voilà, qui décernent chaque année à prix à un auteur lorrain ou qui écrit sur la lorraine. C'était ton premier recueil, en fait. Oui, voilà. Et alors après, tu as sorti en 2011. En fait, tu sors un bouquin tous les deux ans, en gros. Tu as sorti un roman qui s'appelait Sauvetage. Oui, qui se passait, lui, en Charente-Maritime, puisque je suis originaire de l'ouest de la France. Voilà. Et alors, maintenant, tu viens de sortir un troisième bouquin qui s'appelle... Moi, d'abord, j'avais lu Je suis une œuvre d'art. Je me suis dit, bon, c'est... Tu m'avais dit qu'elle est prévencieuse. Je me suis dit, elle se prend pour la reine d'Angleterre. Et puis, en regardant mieux, je me suis dit, le titre, c'est Je ne suis qu'une... Voilà. C'est quand même un peu différent. La nuance est importante. C'est un peu différent. Dans la nouvelle, oui. Et c'est également recueil. Il y a 15 nouvelles, là. Oui. Alors, ce titre, c'est le titre d'une des 15 nouvelles. Et donc, elle évoque un tableau. Et ce tableau-là, il a la particularité de penser. De ? De penser. Ah, c'est un tableau qui pense. Voilà, un tableau qui pense. Donc, il se trouve dans le salon d'une famille, un couple avec un jeune enfant. Et ce couple ne s'entend plus. Et donc, il assiste aux scènes de ménage de ce couple. Et donc, ce petit enfant, il vit au milieu des problèmes du couple. Et ça va se terminer. Je ne dis pas de quelle façon, mais il va y avoir une fin particulière. Il y a beaucoup de raisons de te voir, je trouve. D'abord, tu as un blog que je trouve extraordinaire, qui est suivi. Parce que beaucoup de blogs sont faits une fois pour toutes comme une... Allez, je dirais... Oui, parce que là, il vaut mieux prendre un site si on n'a pas l'intention de faire quelque chose de régulier. Voilà. Il vaut mieux ouvrir un site plutôt qu'un blog. Et dans ce blog, tu parles beaucoup de ta région qui est Verdun. Oui. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. J'essaye, donc, quand je fais des sorties, donc, à Verdun ou ailleurs, partout, mes vacances, etc., de faire à chaque fois un petit article qui résume ce qui m'a plu, ce que j'ai fait. Et puis, tout ça pour donner aussi envie aux gens d'aller découvrir ces choses-là, si c'est justement en Lorraine, par exemple. Et alors, il y a Plume. C'est quoi, ça, Plume ? Alors, Plume, oui, c'est une association d'auteurs, auteurs, donc, pour la plupart, par Lorrain, qui a été créé, donc, ça va faire bientôt un an, là, donc, qui a été créé par un auteur lui-même, qui est Pierre Lombard, qui est quelqu'un, donc, qui est bien connu dans le département. Et donc, c'est lui qui est à l'origine, aussi, de mon travail d'écriture, puisqu'il avait créé un concours en 2004, donc, quand j'ai commencé. Quand il a commencé. Voilà, donc, c'est grâce à lui, en fait, c'est aujourd'hui, j'écris. Et donc, on se rencontrait dans les salons, on se retrouvait à ce moment-là, et un jour, il nous a demandé, nous tous, qui avions l'habitude de nous voir, si nous serions intéressés dans le cas où il déciderait, justement, de créer une association. Voilà, donc, on s'est retrouvé, une bande de copains, en fait. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, moi, je constate que la presse locale parle de vous, hein. Oui, oui. Maintenant, vous avez régulièrement des articles dans la presse, en grand, et tout. Oui, c'est vrai, et puis, en plus, les auteurs, on est quand même assez nombreux à publier. Donc, régulièrement, forcément, on nous voit dans la presse et on rappelle qu'on fait partie de plumes, qu'on veut, justement, aller de l'avant, faire des choses. En général, dans tes nouvelles, parce que moi, j'ai surtout lu le premier, les autres, je ne l'ai pas encore lu, c'est très varié, hein. Oui, 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 des personnages sont de tous âges, j'essaye de changer aussi de cadre. Et d'avoir une chute à la fin de l'histoire. Donc, souvent, il y a un mélange de fictif et puis de réel. Et en général, c'est positif ou négatif, je veux dire, l'ambiance ? Alors, c'est vrai que le premier, le premier recueil était assez triste, on me l'avait dit, hein. Oui. Donc là, il y a toujours quelques nouvelles qui sont tristes aussi, c'est vrai, ou tragiques, mais j'ai quand même essayé aussi de faire intervenir... Un peu de soleil. Oui, voilà, il y a quand même quelques touches d'humour, enfin, d'après les premiers commentaires que j'ai eus, hein, les gens ont aimé aussi le côté un peu cocasse, humoristique de certaines nouvelles, oui.